The first person that's going to help us understand this idea about making commitments, but also being a witness, is the French Minister for Cooperation, Henri de Rencourt, who is coming here and will help us think through what those commitments really are. Thank you very much. Monsieur le Président du Forum du Comité International du Forum Mondial de l'Eau, Monsieur le Président du Conseil Mondial de l'Eau, Monsieur le Président du Parlement des Jeunes, Mesdames et Messieurs les Ministres et Ambassadeurs, Madame la Djeuner de Marseille, Mesdames et Messieurs, j'ai le grand plaisir d'ouvrir cette session si importante et si attendue cet après-midi, qui constitue à l'évidence le point d'orgue de cette semaine de grand travail qui a été réalisée. Je le fais, croyez-le bien, avec une fierté intense, d'autant plus que le Président de la République française et le Premier ministre m'ont chargé de vous transmettre leur sentiment de profonde gratitude, d'abord aux organisateurs et à toutes celles et ceux qui, à un titre ou à un autre, ont participé à la préparation et à l'organisation de ce forum pour en faire cette manifestation d'envergure et d'intérêt international tel que nous avons pu la vivre cet après-midi. D'autre part, pour vous dire, Mesdames et Messieurs, qui venaient de la planète entière, combien les autorités françaises étaient honorées de votre venue ici à Marseille et combien notre Président et combien notre Président et le Premier ministre et l'ensemble du gouvernement ont pu apprécier les travaux particulièrement approfondis que vous avez menés tout au long de la semaine et dans un esprit qui, je crois, marquera la réussite de votre passage à Marseille et de tous les progrès concrets qui vont pouvoir y être accomplis à partir de cet après-midi. Donc acceptez le fait que le gouvernement français et, singulièrement, le Président de la République vous sont infiniment reconnaissants. Je m'exprime en leur nom. Il y a un temps, Mesdames et Messieurs, pour le plaidoyer. Il y a un temps pour la discussion. Il y a aussi le temps de la résolution. Et c'est bien ce temps que nous partageons cet après-midi. Ces solutions et ces engagements, nous le savons, les uns et les autres, ne viendront pas seulement des États. Le Forum est un processus qui est participatif, qui inclut très largement l'ensemble des acteurs concernés. Et si le droit de proposition doit être ouvert à tous, car c'est un fondement de la démocratie, il doit en être de même du devoir d'engagement qui ne peut être restreint qu'au seul pouvoir public. Ce sont donc les représentants de l'ensemble des processus qui vont se succéder ici même à cette tribune afin de présenter les résultats de cette semaine très intense, enthousiasmante même, de cette semaine, n'ayons pas peur des mots, qui pourra peut-être se révéler comme étant historique pour la mise en œuvre du droit à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. Ce sera bien sûr le cas pour le processus politique, la conférence ministérielle, la conférence parlementaire, celle des autorités locales et régionales ont permis d'adopter des déclarations importantes qui marquent des engagements nouveaux et résolus de la part de l'ensemble des acteurs politiques. Le processus racine et citoyenneté a quant à lui donné toute sa place à la société civile, à tous ses intervenants si actifs, si passionnés, si dévoués depuis tant d'années, mais dont l'action n'était pas... ...